Des Bleus à l'âme, de François Sagan, lu par Lola Némarque. J'aurais aimé écrire Sébastien montait les marches quatre à quatre en sifflant et en soufflant un peu. Cela m'aurait amusé de reprendre maintenant les personnages d'il y a dix ans, Sébastien et sa sœur et Léonore, personnages de théâtre, bien sûr, mais d'un théâtre gay, le mien, et de les montrer fauchés, toujours gays, cyniques et pudiques, essayant en vain de se refaire à la Maurice Saxe, dans un Paris désolé de sa propre médiocrité. Malheureusement, la médiocrité de Paris, ou la mienne, est devenue plus forte que mes envies folasses et j'essaye péniblement aujourd'hui de me rappeler quand et comment cela a commencé. Cela étant ce désaveu, cet ennui, ce profil détourné que m'inspire une existence qui, jusqu'ici et pour de fort bonnes raisons, m'avait toujours séduite. Plus. Je crois que ce fut en 69, et je ne crois pas, hélas, que les événements de 68, leur élan et leur échec, y soient pour grand-chose. Ni l'âge. J'ai 35 ans, de bonnes dents, et si quelqu'un me plaît, généralement, cela marche encore. Seulement, je n'en ai plus envie. J'aimerais aimer, et même souffrir, et même trembler au téléphone. Ou mettre un disque dix fois de suite et respirer le matin, en me réveillant cet air de bénédiction naturelle qui m'était familier. On m'a ôté le goût de l'eau, et puis celui de la conquête. C'est un disque de Brel, je crois. Mais en tout cas, cela ne marche plus, et je ne sais même pas si je vais montrer ces pages à mon éditeur. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas une vraie confession, c'est quelqu'une qui tape à la machine parce qu'elle a peur d'elle-même, et de la machine, et des matins, et des soirs, etc. Et des autres. Ce n'est pas beau, la peur. C'est même honteux. Je ne la connaissais pas, voilà tout. Mais ce tout est terrifiant. Je ne suis pas seule dans mon cas, en ce printemps 71 à Paris. Je n'entends, je ne vois que des gens indécis, effrayés. Peut-être la mort rotelle autour de nous et nous la pressentons, et nous sommes malheureux pour rien. Car enfin, ce n'est pas là le problème. La mort, je ne parle pas de la maladie. La mort, je la vois de velours, gantée, noire, et en tout cas irrémédiable, absolue. Or, l'absolu me manque, comme à 15 ans. Et malheureusement, j'ai connu assez des plaisirs de la vie pour que cette notion d'absolu ne puisse relever chez moi que d'une marche arrière, d'une faiblesse, que je m'échine à vouloir provisoire. Par orgueil, sans doute. Et encore une fois, par effroi. Ma mort, c'est le moindre mal. Mais l'épouvante des choses, cette violence perpétuelle partout, ces malentendus, cette colère, justifiée si souvent, cette solitude, cette impression d'accélération vers un désastre. Ces jeunes gens qui déjà ne supportent plus en eux, tellement on la leur a jeté à la tête, cette idée de perdre un jour leur jeunesse. Et ces gens mûrs, qui, eux, refusent de vieillir de toute leur force depuis trois ans, et se débattent. Et les femmes qui veulent être égales aux hommes, et les bons arguments, la bonne foi de certains est le grotesque inexorable des autres, humains quand même, et soumis au même Dieu qu'ils veulent renier, le seul, le temps. Mais qui l'y proustent ? Sous-titrage Société Radio-Canada